Sous-titrage Société Radio-Canada Comme tous les autres, vous étiez fort, rapide et courageux. Un vrai chef. Mais vous aviez quelque chose de plus que moi seule ai remarqué. Vous avez deviné ? La chance. N'est-ce pas ? J'aime pas ça. Merde. Il est tombé de combien ? Deux kilomètres. Facile. Ouvre à l'œil. Toulib. Son armure est bloquée. Avec un peu de chance, elle a absorbé l'impact. Impossible à savoir, sergent. Demandez un transport aéroporté lourd. On va pas le laisser ici. Ouais. Encore heureux. Espèce de malade. Ça vous plaît de sauter ? Un de ces quatre, vous allez tomber sur plus résistants que vous. Et je fais pas dans les pièces détachées. Elle est où, Major ? Où est Cortana ? Pas de promesse à une femme. Si on n'est pas sûr de la tenir. Elle est restée. Caporal, faites vite. Oui, sergent. Votre armure n'est pas totalement activée. Major, non ! L'Arbiteur est avec nous ! Bon sang, Major. On a déjà assez d'emmerdes comme ça, sans que vous vous entretuiez en plus. Si c'était aussi simple. Attends-nous. Les brutes nous pistent. Ils ont dû sentir l'odeur du héros. Voyez leur piège à mon endroit. Laissez-moi le déjouer. Identification confirmée. Pélican en approche, Kilo 23. Terminé. Messieurs, voie de neuf, Kilo 23. Sierra, unité, unité 7 à bord. Atterrissage prioritaire demandé. Accordé. Allez-y. Désolé pour les manœuvres. Prévenez le commandant, son colis est arrivé. Eh, regarde ça. Putain ! Un Spartan ! Sandek, t'as pas intérêt à... Je t'assure, mon vieux ! Tout va s'arranger ! Vous l'avez vous trouvé ? Vous payez, dans les fourrés. Tiens donc. Contente de vous voir, Major. De même, commandant. Nous allons vous briefer. Les vaisseaux du Prophète de la Vérité ont passé la Lune et détruits ce qui restait de notre flotte. Les pertes humaines lors du bombardement qui a suivi ont été... énormes. Il aurait pu atterrir n'importe où, mais il a mis le paquet ici, en Afrique de l'Est, sur les ruines de la Nouvelle Mombasa. Et ils ont lancé les fouilles. Et pour à l'eau ? Nous l'avons arrêté, temporairement seulement. Le Prophète de la Vérité cherche quelque chose appelé l'Arche, qui permettrait de déclencher tous les anneaux existants. S'il y arrive, l'humanité, les Covenants, tout être pensant dans la galaxie. Les anneaux nous tueront tous. Commandant, l'amiral Hood. Passez-le nous. Des nouvelles, commandant Keyes ? Une grande amirale. Je vois ça. Comment vous sentez-vous ? Bien, amiral. Parfait. Le commandant a un bon plan, mais sans vous, j'avais un peu peur qu'on ne puisse rien en faire. Les vaisseaux du Prophète sont groupés autour du site de fouilles. Son infanterie a déployé des batteries antiaériennes tout autour. Si nous parvenons à neutraliser l'une d'elles, à pratiquer une percée dans ses défenses, je lancerai une attaque de faible intensité, pour taper là où ça fait mal. Je n'ai qu'une poignée de vaisseaux, major. C'est un gros risque, mais je suis sûr que... Merde encore ! Générateur de secours, vite ! Bouclier HS, ils sont en train de charger. Quand ce sera fait, rétablissez la communication avec l'amiral. Vite-lui ! Vous n'êtes que de la vermine. Regardez-vous. Vous avez peur. Qu'essayez-vous donc de faire ? Croyez-vous échapper au feu destructeur ? Votre monde sera carbonisé, anéanti. Aucun d'entre vous n'aura l'honneur de témoigner de notre passage. Pas même votre démon. Ce sera l'apogée de notre voyage. Car votre destruction est la volonté des dieux. Et moi, je suis leur instrument. Sale enfoiré. Il aime trop s'écouter. Ça lui arrive de parler de moi. Ordonnez l'évacuation immédiate. Pardon ? Nous allons être attaqués. Les blessés, il faut qu'on les évacue. Quitte à ce que je les porte sur le dos. Il faut un point de ralliement pour les escadres. Où partons ? En guerre. Amiral ? On s'en est tiré. Très heureux de la prendre. Et cette arche ? Ils ont interrompu les fouilles. Il n'y a pas de temps à perdre. Marines, le prophète de la vérité ne le sait pas encore, mais nous allons le virer de son trône. On va reprendre notre ville et on va enterrer nos ennemis dans la tombe qu'ils ont gentils pour creuser. Il ne reste plus qu'un effort à accomplir. On va reprendre notreião. On va reprendre notre vie. On va reprendre notre vie. On va reprendre notre vie. Sous-titrage Société Radio-Canada. À tous les navires, trouvez le feu ! C'est la façon que le monde finir. Qu'est-ce qui se passe ? Véritez à activer les anneaux ? Non, Amiral. Mais il s'est forcément passé quelque chose. Évacuez les blessés et regroupez-vous. Pour qu'il soit Amiral, pour vos contacts repérés. Quoi encore ? D'autres brides ? Pire. Messieurs, destroyer Shannon Rovington. Quittez ce secteur. Nous chargeons du parasite. Major. Cortana. Grande Bonté. La Ville Sainte des Prophètes se... Cortana. Dépositaire. Je dois faire vite, avant que votre IA ne subisse d'autres traumatismes. Toi, tu la touches pas. Si nous ne mettons pas ce support en sécurité quelque part, où je peux effectuer les réparations, votre IA va... Duralo. Tu as essayé d'éliminer Cortana. De m'éliminer, moi. Les protocoles dictaient mes réactions. Elles avaient l'index. Et vous vouliez détruire mes installations. Vous les avez d'ailleurs détruites. Il m'échoua dans les l'avant de vous aider. Ce que j'aurais dû faire depuis le début, dépositaire. Qu'en pensez-vous, Oracle ? Peut-on la sauver ? Je ne sais pas. Ce support de stockage a subi d'importants traumatismes. Ses matrices sont très instables. Un de nos techniciens pourrait... Ce n'est pas nécessaire. Major. Oh, joie ! Grande Bonté. La Ville Sainte des Prophètes se dirige vers la Terre. Elle a à son bord une armée de parasites. Je ne peux pas tout dire. Ce n'est pas sûr. Le Fossoyeur sait que je suis dans le système. C'est un message. Écoutons-le. Mais il ne sait rien du portail. Là où il mène. Mais il y a une solution. Il est possible d'arrêter le parasite sans activer les autres anneaux. L'Arche. Le temps... est compté. Mes excuses. Nous avons entendu l'essentiel, Oracle. Portons le combat dans le portail. Contre les Brutes et Vérités. Bien. Nous essaierons de tenir. Le plus longtemps possible. Vous avez entendu. Votre monde est condamné. Une infection bénigne a failli vous être fatale. Cette fois, c'est une armée qui fond sur vous. Et vous, Capitaine. Vous avez vitrifié la moitié d'un continent. Le parasite n'est pas ma seule préoccupation. Une seule sport de parasite peut détruire une race. Si l'Arbiteur ne m'en avait pas dissuadé, j'aurais vitrifié toute votre planète. Amiral, pardonnez-moi. Cortana a une solution. Cortana. Vous avez vu dans quel état elle est ? Sérieusement. Elle pourrait avoir été infectée. Sa solution pourrait être un piège. Nous devons emprunter ce portail. En avoir le cœur net. Ce que nous devons faire, commandant, c'est comprendre clairement que c'est le dernier coup que l'humanité peut jouer. Ici. Et maintenant. Partir. Tout risquer. Hommes, femmes, enfants. Si nous tenons bon, nous avons encore une chance. Non. Si votre IA a tort, le parasite a déjà gagné. Je vais trouver la solution dont parlait Cortana. Et je la ramènerai. La Terre. C'est tout ce qui nous reste. Vous faites à ce point confiance à Cortana ? Oui, Amiral. Soit c'est la meilleure décision que vous ayez jamais prise, soit c'est la pire. Enfin. Je ne pense pas que je vivrai assez longtemps pour le savoir. Hé, Amiral ! Quelques ... 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